Bonjour à tous et bienvenue sur Comics & Compagnie, aujourd'hui on se retrouve dans une tenue très particulière pour parler de l'épisode 4 de Doom Patrol et aussi parce que j'ai regardé l'épisode un peu trop tard et du coup je suis l'épisode un peu plus tard et du coup elle sortira plus tard, voilà, que d'habitude Alors, cet épisode est directement concentré sur le personnage de King Pliny qui est un espèce de magicien, voilà, qui se retrouve dans l'univers de Doom Patrol et en gros il cherchait une espèce de pièce que le chief avait gardée chez lui et il dit que le livre inachevé va être récupéré par des méchants pour créer l'apocalypse on découvre que le livre inachevé est un garçon qui s'appelle Elliot qui a été élevé par deux personnes qui en fait sont les deux méchants, directement directeur de Narunheim qui se trouve dans une sorte de boule en neige voilà, c'est eux qui dirigent les espèces de monstres qui vont devoir lire toutes les écritures que le garçon va avoir au fil de ces années voilà, ils vont le lire et ça créera l'apocalypse donc c'est lui le livre inachevé qui est maintenant achevé, va vouloir être récupéré donc le magicien va retrouver la petite équipe et la petite équipe va essayer de se défendre contre les espèces de monstres en papier des soldats célibataires remplis de lettres qui n'ont jamais été reçues ni envoyées du coup c'est cette idée que dès qu'ils meurent il y a plein de lettres qui s'envolent du coup c'est assez rigolo voilà, le personnage de Jane et de Robert, Mr. Robert vont être à deux ils vont se retrouver à Narunheim dans la boule de neige en fait et ils vont être mis face à eux-mêmes en fait face aux grands méchants, des espèces de clowns géants voilà, en gros ils vont leur faire voir comment ils voient chaque personne comment Mr. Robert voit Jane et comment Jane voit Mr. Robot Jane qui voit Mr. Robot comme un mec fou, dangereux, psychopathe et tout et Mr. Robot qui voit Jane comme sa fille Claire voilà, du coup ça c'est voilà et on en découvre un petit peu plus sur Mr. Négatif on voit que l'espèce de forme bleue qu'il y a à l'intérieur a réussi à parler avec le chief voilà, fin de l'épisode on voit que le décréateur est né parce que les méchants ont capturé Elliot et ont réussi à lire tout ce qu'il y avait écrit sur lui donc le livre achevé du coup voilà, plus inachevé mais achevé et du coup le décréateur est né un espèce de gros oeil vivant dans le ciel et fin de l'épisode voilà, nous c'est un épisode plutôt sympathique et je la garde dans deux fois parce que j'ai dû mettre pause entre deux parce que j'ai dû aller manger enfin manger, manger ? je ne sais pas comment manger mais on en fiche c'est pas un autre débat et du coup, c'est vraiment un épisode cool, sympa j'attends la suite avec impatience et du coup, je pense qu'en vrai Mr. Nobody va peut-être les aider parce que là, quand même, c'est l'apocalypse du coup, comment le sorcier King Pling a dit pour moi, c'est directement l'apocalypse du coup, ça va être chaud mais c'est stylé du coup, voilà et on voit enfin Cyborg sortir une arme de son corps son bras qui devient un super canon c'était assez stylé voilà, je dois avouer que c'est stylé et aussi King Pling qui sort son épée en faisant hop, clalac puis chum, l'épée c'est stylé donc c'est sympathique voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5 allez et on se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve la semaine prochaine